Aïe, d'une très grande part, a aussi un masque qui peut acheter des gens à un peu en détail. Pape Mustapha Diob nous a le plus puissé de l'inspection de l'enseignement et de la formation du département. Nous sommes un contribution, un participation et un soutien dans le secteur de l'éducation. C'est une période cruciale et difficile parce qu'ils doivent organiser des cours éventuellement et organiser surtout pour l'examen BFM et pour les jeunes frères. Ils doivent venir, non seulement dans le contexte difficile, mais avec le stress, ils doivent passer l'examen. Donc aujourd'hui, notre soutien, c'est d'appeler l'éducation et de nos jeunes frères. Ils doivent avoir une réussite totale. Donc c'est ça. Je vais profiter de l'occasion, comme je l'ai dit, de rendre un hommage à M. le Président de la République. C'est un budget de plus de 1 000 milliards d'euros de Covid-19. Il faut mettre à la disposition du ministère de la Santé 64 milliards de budget pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il faut mettre en place un dispositif réglementaire qui permet d'un ministre de la Santé. Diottaï, si le Président Moustapha Diobdalle est dans le premier temps de l'Homme de l'Homme de la Santé, nous avons montré le ministre de la Santé qui est en train de faire la Covid-19. Mais le Président Makissal et le ministre Abdoulaye Djouzsar, nous avons fait ça. Tout ce que nous voulons faire, c'est d'aller à la pandémie de Covid-19. C'est d'aller à la maladie de la Santé, à la maladie de la Santé, à la maladie de la Santé ou à la tabac. Parce que dans le centre de traitement, il faudrait faire des aménagements pour permettre de la maladie de la santé. Et le Président de la République, il m'a accompagné à la Santé pour qu'on puisse le faire. Parce que maintenant, chaque jour, quel que soit la commande, quel que soit le montant, quel que soit le garde de la santé ou le matériel médical de la santé, il peut le passer pendant deux jours. Le matériel est disponible pour qu'on puisse le mettre à la disposition des malades. C'est ce qui nous rendra hommage au Président de la République. Et c'est vraiment important. Féliciter aussi l'encourage le ministre de la Santé, Abdoulaye Djouzsar, pour que tout ce qu'il faut, c'est que chaque jour, nous sommes au ministère, les samedis et les dimanches, nous sommes au ministère. Il faut travailler comme jour ouvrable, depuis l'apparition des maladies. Il faut investir dans l'homme de terrain, aller dans l'hôpitaux, dans le centre de traitement. C'est ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, le Sénégal, il y a beaucoup de statistiques, les pays qui sont dans le monde entier, nous les féliciter à l'hôpitaux de la COVID-19. Le résultat, c'est qu'il a commencé à faire, c'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé et qu'il s'est passé. C'est qu'il s'est passé et qu'il s'est passé et qu'il s'est passé. Aujourd'hui, il y a plus de 1300 tests, et 40, ils sont positifs. Ils ont fait 1000 tests avec 0 positifs. Ils ont fait des traités pour que les étudiants de traitement du centre de traitement leur appartient à tous. Les étudiants ont fait des droits de la vie et les étudiants de l'hôpitaux. Le geste qui est l'incident, je l'ai dit à l'inspecteur, nous avons fait l'accident à l'école primaire, à l'école, à l'université, Aujourd'hui, j'ai l'inscrite pour accompagner l'éducation et tout ce que j'ai fait pour les moyens. Mais tout ce que j'ai fait pour nous mettre à disposition de l'éducation et de la secteur. Je préfère même ne pas parler de politique. Moi, toute chose en son temps, n'est pas dans les dynamiques individuelles ou personnelles. Ce qui m'intéresse, c'est que je m'occupe. Je m'occupe et je m'occupe, c'est que je m'occupe. Parce que dans notre pays, tout ce qu'on a fait. Il n'y a rien à faire. Si on ne se dispersait, on ne connait pas les noms personnels ou les situations individuelles. Je m'occupe. Ce que j'aime, c'est qu'on a tous fait un bloc pour l'intérêt de Mbaki. Pour l'éducation, il n'y a pas besoin de masques. Il n'y a pas besoin de répondre. Il n'y a pas besoin d'inondations. Aujourd'hui, si l'inondation n'a pas besoin d'État ou de la mairie, nous devons s'occuper de l'inondation. Nous devons s'occuper. Nous devons s'occuper de l'inondation. Nous devons s'occuper de la population. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour les situations ou les positions personnelles. Ne vous entendez pas. C'est ce qu'on a fait pour nous. Ils devront s'occuper de ce qu'on a fait. Ils devront s'occuper de leur travail. Ils devront s'occuper de leur travail. Et ils devront s'occuper de notre talibé. Ils devront s'occuper de ces positions. Si je regarde, malgré les statuts, et les deux, on ne le sait pas, sans tenir un sens de dévice à la population, à respecter les mesures de barrière. Il faut qu'il soit renforcé et la toute façon de les different options. Il faut que les personnes deviennent les mesures de barrière. De ce mois, je pense que c'est un signal fort. Nous avons tous respecté le monde, nous devons faire prendre les mains, la chaleur, nous voulons faire prendre cette prise en tête. Donc c'est ce geste du geste. Nous devons faire plus de l'esprit. Nous devons faire le remède de la prise en tête pour les mains de la prise en tête. C'est ce que les gens-là. La radio, les gens-là ont fait déclarer mon père Moustapha Diop avec Galoba. Il a eu des conférences de difficultés, qui nous a dit que, ils en ont fait partie de l'école, ils nous ont fait. Sous-titrage Société Radio-Canada